Le mensonge, vous connaissez ? Mais oui, vous connaissez, il y en a un avec lequel vous avez vécu durant plus de 24 ans, c'est celui du Gomu Gomu no Mi. Mais oui, Oda nous a tous eu avec ces Luffy, un affreux du démon, super simple. Mais passons là-dessus, car maintenant, on a un Nika, et c'est lui qui est là. Même s'il n'a pas encore pris la place de Luffy, le Conseil des Cinq Anciens nous dévoile tant de choses sur lui, et même plus que ce qu'il ne devrait. Alors n'ayez pas peur que vous êtes sur Rafteli en compagnie de Silver et Copper, et cette analyse, elle sera très très poussée. Et on va vous donner nos impressions, et cette nouvelle forme, ce Gear 5, qu'est-ce qu'il implique ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il est satisfaisant pour vous ? En tout cas, nous, on vous donne tout ça, et en plus, on ne sait pas si vous avez remarqué, mais il y a un énorme foreshadowing, donc là par contre, il faudra rester bien accroché. La cover de cette semaine, elle est pas mal. Là, on suit les aventures de Niji et de Yeonji, ils ont été capturés par le Germa, comme vous le savez, et Oven vient de les livrer aux assassins de Wall Cake. Les fous furieux qui ne se lassent jamais de trancher, les enfants de Mama spécialisent dans l'assassinat. Notre préféré, c'est quand même la petite onounours. Son nom, c'est Charlotte Anana, et ça se voit, elle va être une psychopathe contre elle. D'ailleurs, personne ne sait ce qui se passe sur Wano actuellement, mais ils vont essayer de réaliser un des rêves de Mama, c'est-à-dire s'approprier la technologie du Germa. Mais on a forcément des doutes, parce que Bronny, celui qui semble être le boucher en chef, est-ce qu'il va réussir à comprendre tout ça ? C'est la question. Le chapitre en lui-même commence sur les battements de cœur de Nika, le tambour de la libération. Zunesh, par contre, il est formel, c'est exactement les mêmes qu'il y a 800 ans de cela. Mais par contre, Luffy, il est quand même un peu perdu, il ne comprend pas, il a perdu, et pourtant il arrive encore à se lever. Il commence même à s'amuser frénétiquement. Nika envahit petit à petit son corps, et il le sent, il le sait. Il ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il sait que ça se passe. Surtout que tout le lieu est rempli de acquis des rois, son acquis des rois. Tout son corps est en train d'évoluer, et il commence à rigoler, juste rigoler, et il est juste euphorique. Donc la première bonne nouvelle, Luffy, il reste lui-même. Nous, on avait vachement peur de ça. On avait peur qu'Oda fasse intervient vraiment une nouvelle entité, donc Nika, qu'il revienne et qu'il se limite que ce soit une histoire de possession de corps, et que Luffy, du coup, il ait du mal à... Qu'il doit lutter pour rester, qu'il doit lutter pour prendre le dessus sur Nika. À côté de ça, on a quand même Momo qui a l'air d'avoir vachement peur. On sait que c'est un pleurnichard et qu'il a tout le temps peur, mais là, ça a l'air quand même assez poussé. Il a l'air d'être déstabilisé par Nika. Et pourtant, il devrait être plutôt content de revoir Luffy revenir comme ça, et tout le monde le croyait mort. Oui, c'est comme si Joy Boy, pour lui, c'était pas la meilleure des choses. Il était tremblotant face à Joy Boy. Et Yamato en font ce clou. Yamato ne se réjouit pas quand on a annoncé que Luffy était mort, quand personne n'entendait plus Luffy. Les deux se sont réfugiés dans la peur et se disaient qu'ils allaient mourir, mais mourir ensemble. Et là, au lieu de se dire, waouh, Luffy est revenu, waouh, on va gagner, parce que c'est l'aura de Luffy, c'est pas du tout ça. Nika et Joy Boy, finalement, on ne les connaît pas. On ne sait pas c'est quoi leur intention. Et finalement, ici, Joy Boy, le vrai, il n'était pas si bon que ça. Mais là, vous inquiétez pas, on a sorti une théorie sur ce sujet la semaine dernière, donc elle s'affiche en haut à droite. En tout cas, on va faire un petit résumé ici. En gros, les membres des cinq anciens, c'est des personnages qui sont inspirés de la réalité. Et ces personnages-là, ce sont tous des politiciens qui ont œuvré pour la paix dans le monde, qui ont œuvré pour l'entente entre les peuples. Pourquoi Oda aurait choisi que des personnes comme ça pour les autres instances du gouvernement, les entités qui sont censées être méchantes ? Et si Nika et ce Joy Boy n'étaient pas si gentils que ça ? Ils voulaient être gentils, ils libèrent les peuples. Mais à chaque passage, derrière lui, reste le chaos et l'anarchie. C'est comme Roger qui a lancé la vague de piraterie. Cette vague de piraterie a créé l'insécurité partout. Des gens sont morts, des pays sont tombés à cause de ça. Et si Joy Boy faisait la même chose, mais à grande échelle, sous prétexte de liberté, il fait tomber le monde dans une agonie suprême. Le conseil des cinq anciens, c'est le pendant liberticide, mais en même temps, c'est pour une autre sorte de paix dans le monde. Ça explique pourquoi est-ce que Roger, en arrivant sur la dernière île, il a explosé de rire. Il a peut-être fini par comprendre que le monde n'était pas tout blanc ou tout noir et que la liberté n'était peut-être pas la solution ultime. D'ailleurs, Riley le dit lui-même, même si tout l'équipage connaît l'histoire oubliée, ils n'ont pas réussi à trouver de solution convenable. Peut-être que finalement, le gouvernement n'est pas si mauvais et que Joy Boy n'est pas si bon que ça. Et ce qui ramène au principe d'équilibre. Shanks, c'est l'homme de l'équilibre. Son équipage est le plus équilibré. Il est toujours apparu pour maintenir l'équilibre. Barbe Blanche, quand il l'a rencontré, c'était pour ça. Quand il a arrêté Barbe Noire, c'était pour ça. Il veut un équilibre. Et c'est exactement le principe qui découle de Roger. Roger aurait peut-être pu abattre le gouvernement. Il aurait peut-être pu monter quelque chose pour les affaiblir au maximum. Pourtant, il ne l'a pas fait, parce qu'il cherchait l'équilibre. Et Shanks, du coup, lui aussi. Mais on en reparlera un peu plus tard. Dans le Quartier des Plaisirs, un homme à femme se réveille. Oups, c'est pas le bon manga. Dans le Quartier des Plaisirs, un homme à femme se réveille et sent la présence de Luffy. Sanji est là. La disparition de la voix de son capitaine ne l'avait pas fait réagir. Mais c'était normal, puisqu'il était complètement HS. Et là, pouf, il se réveille en sentant Luffy. Non, en sentant la puissance de Nika. Loïkid ressent de la même chose, comme Yogoro. C'est beaucoup trop puissant pour pas si inaperçu. D'ailleurs, même Marco le ressent. Et lui, il dit que Luffy respire toujours. Forcément, Nanmi et Tamma s'en réjouissent. Elle pleure de joie. Pour Yogoro, ça a une signification. Il le premier à avoir dit que Luffy avait un côté divin. Il ressemblait quand même à un Mio. Et ça, d'ailleurs, c'est un clin d'œil d'Oda. Le monde se tourne alors vers son plus haut point. Le château qui surplombe Redline. Marie joie. Les cinq anciens parlent des événements. Ils confirment que le membre du CP0, il est mort. Mais aussi que la rage de Kaido est tournée vers eux. Ils le savent et ils ont quand même les infos en direct live. Mark lâche alors que ce n'est pas grave si ça évite une situation bien plus critique. Et Gandhi, il affirme que le gouvernement a toujours essayé de posséder ce fruit. Mais jamais, au grand jamais, ce n'est arrivé en plus de 800 ans. Le fruit fuyait littéralement. Car après tout, tous les Zoans ont une âme. Un esprit qui leur associait. Et encore plus quand il s'agit des Zoans divins. Et oui, car le Gomu Gomu, c'est un Zoan. Ce n'est pas un Paramécia. C'est le Ito Itonomi modèle Nika. Et là, c'est incroyable. Les réseaux sociaux se sont littéralement enflammés. Ce spoil, il a été partout. Cette image de Nika, ça a été partout. Cette transformation de Luffy, tout le monde l'attendait et ne l'attendait pas à la fois. C'est une surprise. Et en même temps, c'est quelque chose qui semblait naturel, vraiment. On n'est pas si sûr. Mais en tout cas, cette scène contient énormément d'informations. Donc, on va les analyser une par une. Tout d'abord, le Conseil des Cinq Anciens se demande si c'était bien avisé d'énerver Kaido. C'est assez étonnant. C'est comme si il le craignait énormément. Après tout, c'est un empereur. Donc, on se demande s'ils sont plus faibles que lui. Ça, c'est une chose. Mais surtout, il y a un mot qui transcende l'ensemble. C'est le mot sage. Le Conseil des Cinq Anciens, encore une fois, prouve qu'ils veulent être le plus sages possible pour aller dans la direction la plus sage. Pour eux, la sagesse, elle est toute relative. À un individu, à un pays, tout est vraiment relatif. Le deuxième point important, c'est le fruit qu'ils recherchaient tant. Finalement, nous, on pensait que c'était plutôt le fruit de Toki ou de Yamato. Des fruits quand même assez... Enfin, avec une grande importance quand même. Et, retendant de situation, finalement, c'est celui de Luffy. Et on apprend même que c'est pas du tout un paramécia. Troisièmement, il y a un petit élément qui est vraiment super sympathique. C'est que les Zoans ont une volonté propre, un esprit. Ça va être très longtemps qu'on le dit. Ça va être très longtemps que beaucoup de personnes le pensent. Mais c'est apparu depuis l'arc Alabasta. Avec l'apparition des objets qui ont mangé des fruits du démon. On s'est toujours demandé comment ça se faisait. Et on s'était toujours dit que les Zoans avaient déjà un esprit en eux. L'esprit de l'animal qui correspond. Ou alors, en fait, de la divinité, pour le coup. Puis, il y a eu les Zoans éveillés. C'est là où le fruit prend le dessus. Donc, c'est la forme animale, la forme bestiale qui devient plus prépondérante. Et enfin, il y a eu le fruit de Black Maria. Celui-ci était en deux parties. Il y avait Black Maria en haut et son fruit en bas. Avec des yeux, une bouche. Ça ressemblait à un smile. On s'est demandé si c'était un smile. Et dans SBS, Oda a répondu que ce n'était pas un smile. Et ça prouvait totalement que les fruits du démon ont deux esprits. Bref, là, on peut avancer sur beaucoup de points différents. Et on peut se dire que Vegapunk, il avait compris tout ça. Et Vegapunk, c'est comme ça qu'il fait les fruits du démon. Peut-être que les fruits de type Zoan sont en fruits scellés. Enfin, à l'époque, ils ont scellé Nika dans un fruit du démon. Vegapunk, il a compris comment sceller des animaux à l'intérieur. Les dragons qu'il produisait sur Punk Hazard, ce n'était pas un hasard. Il en a fait trois et il voulait faire trois fruits du démon, trois tests. Le premier a marché. C'était un dragon comme celui de Kaido, qu'il a réussi à transformer en fruit du démon. Momo l'a mangé. Mais il a trouvé que ce n'était pas en fait réussi. On ne sait pas encore pourquoi. Mais en tout cas, c'est ça. C'est pour ça qu'il crée des dragons. On a une grosse justification, une grosse théorie là. Et le dernier élément hyper important, c'est le fruit du démon de Luffy. Le Ito-Ito-Nomi modèle Nika. C'était tellement logique. Ah bah, finalement non. Oda nous a mené en bateau durant 24 ans. Il nous a fait croire que c'était un Paramecia. Il nous a même donné toutes les caractéristiques du Paramecia pour le Gomu-Gomu-Nomi. Et finalement, ce n'est pas du tout le cas. C'est étonnant parce que quand quelqu'un mange un Paramecia, enfin, mange un fruit du démon, peu importe lequel, il se rend compte de ses pouvoirs assez rapidement. On ne sait pas exactement pour les fruits de type mythique, mais Marco était très jeune. Peut-être qu'il a mangé très jeune son fruit. Encore plus jeune. Mais en tout cas, il se transformait déjà en Phoenix. Là, le fruit modèle Nika, ça connote qu'en fait, ça arrive très tard l'éveil. C'est uniquement avec l'éveil que Nika apparaît. Tout le long, ça a des caractéristiques de Paramecia. Et puis, bim ! Ça devient un fruit mythique juste à l'éveil. C'est vraiment un fruit très particulier. D'ailleurs, le Conseil des Saint-Consciens dit que c'est l'un des fruits les plus puissants. Ça donne une puissance de frappe, un style de combat qui est vraiment magnifique et qui est vraiment puissant. Ça en devient presque ridicule selon eux. Du côté d'Orochi, il est complètement à terre. Il n'arrive pas à se relever à cause du clou que Yori lui a mis dans le dos. Il supplie Yori de le libérer. Il dit même qu'il l'aimait Oden. Mais ça ne marche absolument pas et la rage se lit sur son visage. D'ailleurs, il faut faire un parallèle avec Robin sur Enya's lobby. Mais là par contre, la demoiselle n'est absolument pas en détresse et c'est elle qui mène la danse. Alors qu'une dernière bestiale se profile, c'est la dernière once du monstre de Kanjuro. C'est l'âme du trait qui est retournée après sa défaite. Orochi lui ordonne de brûler Yori. Mais la chose veut juste rejoindre son maître. Il le consomme par accident. Ça honnêtement, nous on adore. Kanjuro est resté méchant jusqu'à la fin alors qu'Orochi, il est mort exactement comme il le méritait. Il est mort brûlé et ça nous rappelle un peu Oden qui est mort ébouillanté. Sur le toit, un Zikoto s'amuse littéralement, il rigole de ses battements de cœur et lance que ça. C'est la plus puissante de ses formes. C'est en Gear 5. Et bien sûr, le Gear 5, c'est l'éveil de Nika. C'est l'éveil du Gomu Gomu. D'ailleurs, on se demande même si ça va toujours s'appeler Gomu Gomu. Est-ce qu'il va faire Nika Nika Nomi ou des trucs comme ça et ça va être assez drôle. Bon, on va voir. Notre avis, ça ne va pas changer beaucoup parce qu'il a vécu beaucoup d'années avec ce fruit du démon. à créer les mêmes noms de techniques. Sans doute qu'il y aura une différence entre les Gears normaux et le Gear 5 Nika. En tout cas, il sait qu'il n'a pas le temps de l'anguirre, de s'apprécier lui-même. Il continue à rire et d'un coup, une décharge du acquis des rois déferle sur tout le crâne, mais aussi au-dessous. C'est la première fois que ça dépasse le crâne et que ça tombe directement dans la salle. Et c'est fabuleux parce que tous les hommes de Kaido qui étaient là pendant tout l'affrontement, qui étaient debout, qui étaient certes un peu fatigués maintenant, ils sont tous tombés dans les pommes. Ça compte à quel point Nika, ce nouveau Luffy, il a un acquis des rois qui est surdéveloppé. Kaido lui-même commence à s'étonner de la situation, mais il n'a pas le temps. Car une main gigantesque, plus grande que celle du Gear 3, descend du ciel et le saisit. Et le ramène directement sur le toit. Il est sonné, il est assommé. On dirait vraiment l'ensemble de cette scène, on dirait vraiment un cartoon. C'est ça en fait le Gear 5. C'est l'amusement, c'est le retour à l'enfance et c'est le début du cartoon. On sait qu'il y a un nombre d'entre vous qui sont déçus, mais n'oubliez pas que Oda, il mixe énormément de styles dans son oeuvre. Il y a beaucoup de choses qui viennent et qui font One Piece. Au début, on est tous un petit peu décontenancés. Quand on a vu le Gear 4, vous voyez, ce gros monstre un peu bizarre, le truc d'après l'ellipse. Vous avez tous dit, c'est un peu particulier. Mais petit à petit, on s'est habitués et surtout, on a commencé à beaucoup l'aimer. Qui n'aime pas les figurines du Gear 4 ? Et là, ça va être pareil pour Nika. Avec toutes ces mimiques, tous les yeux qui sortent, les compagnies, ça va être quelque chose qui va être très vite intégré. Kaido, en tout cas, ne peut pas s'en plaindre. Au contraire, il est vachement content de voir que Luffy n'est pas mort. Il est content parce que du coup, son combat peut reprendre. Il va enfin pouvoir lui donner la raclée qu'il mérite et dans les règles de l'art. Je crois encore qu'il peut gagner. D'ailleurs, Kaido attaque déjà Luffy avec son beau rebref. Et là, on a déjà une nouvelle expression de cartoon de Luffy. Il décroche ses yeux, il attrape le sol, il le soulève comme ça, comme si c'était un drap, finalement. Il l'a transformé directement en caoutchouc. Et ça répond beaucoup à nombre de nos théories sur l'éveil du fruit du démon. C'est parce qu'il contrôle son environnement. Et là, d'ailleurs, c'est l'éveil typique d'un Paramécia. Il ne faut pas oublier que c'est un Zoan mythique. Un Zoan mythique, plein de caractéristiques différentes. Si on regarde Marco, c'est un oiseau de feu qui se régénère instantanément. Si on regarde Kaido, on croit, ce n'est pas sûr, mais son éveil contrôle le temps aux alentours. Il contrôle les éclairs, il peut faire tomber les éclairs. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Et là, pour l'éveil du Gomu Gomu, Mika, il contrôle son environnement comme un Paramécia. Donc, ça ne change pas grand-chose pour Luffy. Il est toujours vulnérable au coup, mais tout est caoutchouc autour de lui. Il devient un super caoutchouc et l'environnement également. Grâce à ça, il envoie l'attaque directement dans la tête du dragon. La fin est proche. Le combat continue. Le dénouement est là. Et c'est la fin du scan. Oui, c'est un éveil, et oui, on l'attendait tous. Mais là, du coup, il y a des questions qui se posent. Le gouvernement le dit lui-même, c'est le fou du démon le plus puissant. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Oda vient de créer le personnage le plus puissant et imbattable. Qui peut rivaliser avec ça ? Il ne faut pas oublier qu'on a quand même encore 5 ans normalement de One Piece derrière. Donc là, nous, on a hâte de voir la suite. En tout cas, nous, on a une théorie encore plus spectaculaire sur la fin de Wano. Elle va sortir la semaine prochaine, donc restez aux aguets, on vous dira tout ça. Et on aura aussi une théorie sur les fouilles du démon, et donc là, tout va s'éclairer. Mais le plus important dans tout ça, c'est Shanks. Shanks, c'est un personnage central. Là, on a tous compris que le Gomu Gomu n'était pas avec lui par hasard. Tout le monde le savait, mais la grande justification est là. C'est qu'il savait que Nika était là-dedans. Il savait que c'était un fruit du démon de type mythique. Mais qu'est-ce qu'il allait faire avec ça ? Premièrement, c'est que c'est lui qui l'a dit au gouvernement. Toujours dans l'optique de l'équilibre. Pour lui, Nika, ce n'est pas la meilleure des choses. Nika va s'éveiller, mais il faudra l'arrêter, il faudra le contraindre. On ne sait pas quelles sont les grandes motivations de Shanks, mais on verra plus tard. Deuxièmement, pourquoi il avait ce fruit du démon avec lui ? Eh bien, tout simplement, car il savait que Nika était dedans, et il voulait discuter avec Nika. Comment est-ce qu'il voulait faire ça ? Il a pris avec lui, il l'a volé au gouvernement, il l'a volé à Uzuo, il est arrivé à Ice Blue, et il l'avait, en fait, dans un coffre. Pourquoi il n'a pas mangé ? Est-ce qu'il voulait le manger ? Non, parce que sinon, il l'aurait déjà fait. Et s'il voulait qu'un membre de son équipage le mange, non plus, parce que sinon, il aurait déjà demandé à la personne de manger. La raison, c'est la même que Roger. Roger ne voulait pas faire manger ce fruit à quelqu'un, parce qu'il fallait des années et des années pour que Nika s'éveille. Il fallait beaucoup d'événements, personne n'a tout ce temps à perdre. Et Shanks, il a trouvé une autre solution, car en son temps, Vegapunk venait de créer quelque chose. Et c'était la méthode pour faire manger des fruits du démon à des objets inanimés. Il voulait qu'un objet inanimé mange le fruit du Gomu Gomu, qui se transforme en Nika, parce qu'il n'y aurait plus deux âmes à l'intérieur, mais uniquement celle de Nika. L'objet serait devenu divin, et il aurait pu converser avec Nika pour comprendre ses motivations, pour comprendre comment arriver à l'équilibre, comment libérer le monde, mais sans tout détruire. Et c'était ça, la vraie motivation de Shanks. Il cherchait deux choses sur Ice Blue. C'était le Gomu Gomu, et c'était l'objet qui pouvait contenir l'âme de Nika. Malheureusement, Luffy est passé par là, et on connaît tous la fin. Et pour finir ce scan, voici les predictions pour le scan suivant. Numéro 1, Luffy domine entièrement le combat, et c'est le moment du coup de grâce. Toutes les attaques de Kaido deviennent inefficaces. Numéro 2, Sanji se relève et file dans la salle de concert. Il y retrouve Nami et va la protéger. Numéro 3, Marco est libre de ses mouvements. Les ennemis sont tous KO. Il file voir ce qui se passe sur le toit. Numéro 4, Yamato s'y monte sur le toit. Il est plus inquiet que curieux. Numéro 5, Momo arrive à ralentir l'île. Zunech étant sa trompe pour l'aider. Et enfin, numéro 6, une noix de trompe se profile à l'horizon. Un équipage bien plus sombre. Voilà, voilà, c'est déjà la fin de cette review. On espère que ça vous a plu, parce que là, ça a formid d'idées. On n'a pas tout mis dedans. On va faire beaucoup de vidéos théories, parce que là, il y a énormément de possibilités. Donc on espère que vous les regarderez et que vous donnerez vos avis en commentaire. En attendant, n'hésite pas à laisser un petit like sur celle-ci. A t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt les accords de One Piece ! Merci. Merci.